Et saviez-vous que le 1er janvier marque aussi la date de l'indépendance d'Haïti ? En effet, le 1er janvier 1804, Haïti prend son indépendance et devient la première république noire du monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la révolution haïtienne et je vais vous relater de la façon la plus simple possible les événements qui ont mené à l'indépendance de ce qu'on appelle aujourd'hui la république d'Haïti. Alors c'est la troisième vidéo histoire de ma chaîne, donc c'est parti ! Et pour parler de la révolution haïtienne, il faut se rendre sur l'île d'Hispagnola, une grande île de la Caraïbe. Et Saint-Domingue, plus précisément, est situé sur le tiers occidental de l'île Hispagnola. L'est de l'île est occupé par les Espagnols, il s'agit de Santo Domingo. Et justement, c'est durant la période dont nous allons parler que les limites, la frontière qui partage la partie française de la partie espagnole, deviennent des limites à déterminer. Premièrement, Saint-Domingue est une colonie. Et il s'agit tout simplement de la colonie la plus importante de l'Empire colonial français. C'est pour cela qu'elle est surnommée la Perle des Antilles. On dit de cette colonie qu'elle est le fleuron de l'Empire colonial français, tout simplement parce qu'il s'agit d'un géant dans la production du sucre, une denrée très demandée dans la métropole. Mais on y cultive aussi en abondance du cacao, de l'indigo, du café. Saint-Domingue représente selon certaines sources plus d'un tiers de la richesse produite par la France. Alors ce commerce colonial est soumis à une règle, celle de l'exclusif. L'exclusif est un système qui est introduit par Colbert et qui établit un monopole entre la colonie et la métropole, un monopole de commerce. En d'autres termes, la colonie n'a pas le droit de commercer avec d'autres pays. Elle est obligée de commercer uniquement avec la métropole. La métropole fixe les prix et ça lui permet de garder un contrôle sur sa colonie. A Saint-Domingue, on va retrouver deux autorités sur place. Il y a tout d'abord le gouverneur et il y a l'intendant. Le gouverneur est le détenteur de l'imperium, c'est-à-dire qu'il va commander les armées, il a des responsabilités militaires, il est tout simplement le responsable de l'ordre public. L'intendant de son côté, il rend la justice, il est responsable de la police et il est le chef aussi des administrations locales. La ville principale est le Cap français et c'est là qu'ils résident les gouverneurs. Mais depuis 1751, la ville de Port-au-Prince devient la capitale administrative. Ensuite, Saint-Domingue, c'est une société très hiérarchisée. Déjà, Saint-Domingue, c'est entre 450 000 et 500 000 habitants au total. Alors, les historiens ne sont pas nécessairement d'accord sur ce nombre, mais on s'accorde bien souvent à dire que Saint-Domingue était peuplé de 450 000 à 500 000 personnes. Les esclaves africains représentent 89% de la population. Pour remplacer la mode d'oeuvre amérindienne qui a été exterminée, des Africains ont été déportés depuis l'Afrique vers Saint-Domingue, vers l'Amérique dont Saint-Domingue, et ils ont été mis en esclavage pour travailler dans les plantations. Les esclaves sont soumis au Code Noir. Le Code Noir est élaboré par Jean-Baptiste Colbert entre 1616 et 1683. Il est ensuite promulgué par Louis XIV en 1685. Il s'agit d'un édit dont on dit vouloir protéger, vouloir améliorer les conditions des esclaves. Personnellement, je ne partage pas cet avis. Les esclaves, comme le dit le Code Noir, sont des biens meubles. Le maître d'esclaves a le droit de vie ou de mort sur sa possession. Ils font l'objet de travaux forcés dans des conditions inhumaines. Bref, je ne vais pas m'attarder sur les sévices que subissent les esclaves ou leurs mauvaises conditions, bien qu'il soit important d'en parler, parce que je suis sûre que vous avez déjà vu un film, un reportage, un documentaire, qui parlait des mauvaises conditions de vie des esclaves. Les planteurs, les maîtres d'esclaves sont la seconde catégorie sociale qu'on retrouve à Saint-Domingue. Ils représentent 6% de la population. Ce sont les propriétaires terriens qui ont introduit à Saint-Domingue ce système de plantation et qui cultivent principalement la canne à sucre. Ils sont aussi appelés les blancs. Il faut tout de même nuancer en fait cette catégorie, parce que dans cette même catégorie de planteurs de blancs, on retrouve des grands blancs et on retrouve des petits blancs. Les grands blancs, ce sont les blancs, les français, qui ont une présence à Saint-Domingue un peu plus ancienne. Ils se sont enrichis grâce au commerce. Plus la colonie de Saint-Domingue rayonne, plus de nouveaux blancs venant de la métropole vont vouloir s'installer à Saint-Domingue pour y faire fortune. Mais arrivés sur place, beaucoup font faillite et sombrent dans la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on fait la différence entre les grands blancs, qui sont extrêmement riches, et les petits blancs, qui sont de petits ouvriers, de petits fonctionnaires, qui n'ont pas les mêmes richesses en fait que les grands blancs. La troisième catégorie sociale qu'on trouve à Saint-Domingue, ce sont les libres de couleurs. Les libres de couleurs, ce sont d'anciens esclaves qui ont pu racheter leur liberté ou à qui on a accordé la liberté. Dans cette même catégorie, on va aussi nuancer. Parce qu'on retrouve une sous-catégorie des libres de couleurs qui sont les mulâtres. Les mulâtres, ce sont des individus qui sont nés d'une relation entre un blanc et un noir. Bien souvent, c'est une relation entre un blanc et une noire. C'est une catégorie qui numériquement tend à se confondre avec les blancs. Ils représentent 5% de la population Saint-Domingue. D'ailleurs, cette catégorie est de plus en plus instruite. Elle s'est enrichie grâce au commerce. Et en termes de richesse, c'est une catégorie qui tend à se confondre avec la catégorie des blancs. Mais il faut rappeler que 90% de l'économie de l'île est orientée vers le système de plantation. Donc pour s'enrichir, il faut posséder une plantation et posséder des esclaves. Donc bien souvent, on va retrouver des libres de couleurs qui possèdent des esclaves et qui ont des plantations. Cependant, ce sont les terres qui ont le moins de potentiel, qui ont le moins de rendement qui leur sont attribués. On leur donne les terres qui ont le moins de productivité, on leur donne les terres les plus rocailleuses parce que les meilleures terres de la colonie sont réservées aux blancs. De plus, les libres de couleurs se voient interdire l'exercice de certaines professions. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'être avocats, ils n'ont pas le droit d'être médecins, parce qu'en fait, il faut se mettre dans la mentalité de l'époque. Il est impensable, en fait, pour un blanc d'être ausculté par une personne de couleur. Et ça ne s'arrête pas là parce que les libres de couleurs doivent faire signe de révérence devant un blanc lorsqu'ils le croisent, par exemple, dans la rue. Et ils doivent l'appeler monsieur, madame. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'appartenir à la catégorie des libres de couleurs, c'est vivre la belle vie. Non, ils sont aussi discriminés. Ce sont surtout les petits blancs qui vont voir dans la catégorie des libres de couleurs une menace parce qu'ils se sentent menacés par leur ascension sociale et économique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont les plus virulents. Ils vont multiplier les actes d'humiliation envers les libres de couleurs. Enfin, Saint-Domingue est une société qui repose sur le préjugé de couleurs. Le préjugé de couleurs, c'est la distinction avec les différentes teintes de couleurs qu'on peut trouver dans une même colonie. Les blancs, eux-mêmes, dans leur catégorie, ils cherchent à se distinguer. Alors, on a dit qu'il y avait les petits et les grands blancs. Mais dans la généalogie des blancs, il faut prouver qu'on n'a pas été mélangé, que le sang est resté pur pour pouvoir juger de certains privilèges. D'ailleurs, les libres de couleurs vont aussi chercher à se distinguer. Des esclaves, ils vont embrasser des carrières militaires dans l'armée. C'est une voie qui favorise l'ascension sociale. Et forcément, les esclaves sont la base, en fait, de cette pyramide des couleurs. Tout d'abord, les blancs, bien que dans une position privilégiée, ont aussi des revendications. Ils désirent mettre un terme au système de l'exclusif et veulent une autonomie vis-à-vis de la métropole sur le modèle américain. D'ailleurs, ils sont très admiratifs des patriotes américains. Certains d'entre eux considèrent qu'ils pourraient davantage s'enrichir s'ils pouvaient commercer avec la république voisine naissante, les Etats-Unis. L'exclusif est perçu comme tyrannique par les planteurs et c'est pour ça que dans un premier temps, ils vont soutenir la révolution française. Dans un premier temps. Il faut se rappeler que bien souvent, les planteurs sont endettés auprès des maisons de commerce métropolitaines parce qu'il y a des systèmes d'emprunts qui sont mis en place et ils dénoncent ce qu'ils appellent le despotisme ministériel. Les maisons de commerce ce sont tout simplement les institutions qui organisent le commerce entre la métropole et la colonie. Les blancs ont une méfiance accrue envers la société des amis des noirs parce que la société des amis des noirs veut l'abolition progressive de l'esclavage et l'égalité immédiate entre les blancs et les libres de couleur. Accorder la liberté aux esclaves serait vraiment terrible pour l'économie et la richesse des planteurs parce que les esclaves sont le carburant si on peut dire de ce système de plantation. D'ailleurs, durant la révolution française, ils désirent être représentés lors des états généraux pour y défendre leurs intérêts. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à faire accepter six de leurs députés à l'assemblée constituante. Alors, on va faire un petit point sur la révolution française vite fait, bien fait. En métropole, pendant la révolution française, il faut savoir qu'il y a plusieurs assemblées qui vont se succéder. Il y a eu tout d'abord l'assemblée nationale constituante de juin 1789 à septembre 1791. Il y a eu l'assemblée législative d'octobre 1791 à septembre 1792 et la convention de septembre 1792 à octobre 1795. Il faut garder ça en tête pour bien comprendre la suite des événements. Les planteurs vont aussi mettre en place un lobby esclavagiste pour défendre leurs intérêts. Pour ce faire, ils fondent le club de l'hôtel de Massiac le 20 août 1789. Les Blancs élisent aussi à Saint-Domingue une assemblée censée se substituer au pouvoir du gouverneur. Cette assemblée située au Cap français contraint le gouverneur de quitter l'île le 25 août 1789. Une émeute pousse aussi l'intendant Barbé de Marbois de quitter l'île le 26 octobre de la même année. C'est vraiment un moyen pour les planteurs de se débarrasser des autorités qui sont sur place et d'autonomiser Saint-Domingue à leur profit. À partir de novembre, les Blancs se réunissent pour élire leur assemblée provinciale. Il y a celle du Cap, il y a celle de Port-au-Prince, il y a celle des Cailles. En juillet 1790, l'assemblée de Saint-Marc ouvre les ports de Saint-Domingue aux commerces étrangers. Et comme je vous l'expliquais, c'est une entorse au sacro-saint exclusif colonial. Justement, leur but est d'établir une liberté de commerce. Mais ils ne s'arrêtent pas là parce que les Blancs élisent sans les libres de couleur, bien sûr, une assemblée qui se veut encore supérieure à l'autorité du gouverneur et il se dote d'une constitution. Alors là, on est clairement dans un projet autonomiste. Il est clair que ce petit projet d'autonomisation de Saint-Domingue, la métropole ne le voit pas d'un très bon oeil. C'est tout simplement vu en métropole comme un projet de sédition. Les autorités s'allient aux libres de couleur et réussissent à faire renverser ces différentes assemblées. Ensuite, on arrive aux revendications des libres de couleur. Et les libres de couleur, ils cherchent de plus en plus à se faire entendre. Je vous le disais, les libres de couleur, c'est une catégorie qui est de plus en plus instruite et durant le même moment, parallèlement, se déroule la révolution française en métropole. Donc les libres de couleur entendent des idéaux comme fraternité, égalité, liberté et ils veulent que ces idéaux s'appliquent aussi à leur catégorie. Les libres de couleur veulent l'égalité avec les blancs. C'est précisément parce que les blancs de Saint-Domingue refusent d'appliquer le décret du 28 mars 1790, un décret qui donne le droit de vote à toute personne libre, peu importe sa couleur, de 25 ans accompli possédant un immeuble que les libres de couleur vont se révolter parce qu'ils remplissent toutes les conditions pour avoir le droit de vote mais se voient refusés par les blancs de Saint-Domingue le droit de vote. C'est alors que Vincent Auger, un mulâtre, rentré de la métropole en octobre 1790, décide avec son complice Jean-Baptiste Chavane de rassembler autour de lui 300 mulâtres. Ils les arment et ils organisent une révolte pour exiger des blancs de Saint-Domingue l'égalité. Ces troupes sèment l'agitation dans les plaines du Nord et puis les habitations. Rapidement, ils sont dispersés par les planteurs et Vincent Auger qui s'était réfugié dans la partie espagnole est livré par les Espagnols. 200 d'entre eux sont capturés et après un procès sommaire, ils sont condamnés au supplice de la roue le 26 février 1791. Mais le combat institutionnel pour l'égalité des blancs et des libres de couleur ne se termine pas là parce qu'il y a des personnalités comme l'abbé de Grégoire qui vont se battre pour cette égalité. Du 13 au 15 mai 1791 se tiennent des débats houleux à l'assemblée constituante et on confère le statut de citoyen pour tout libre de couleur qui est né de parents libres. Enfin, on va passer aux revendications des esclaves. Les esclaves veulent tout simplement la fin de l'esclavage. C'est tout à fait logique. Ils veulent une amélioration de leurs conditions de vie. Ils veulent posséder un lopin de terre, travailler la terre sur le modèle des paysans que l'on trouve en métropole, payer des impôts, etc. Le 14 août 1791, dans la plantation Le Normand, va se produire un grand rassemblement d'esclaves. Plus précisément, dans la forêt Boiscaïman, les esclaves se réunissent et mettent en place un projet d'insurrection générale. Ce projet est mis sur pied par celui qu'on appelle Bookman. Alors, je vous ai déjà fait un point sur la cérémonie Boiscaïman et les événements qui se sont déroulés pendant cette nuit-là. Donc, je vous mettrai un lien juste là pour que vous alliez voir cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur la cérémonie de Boiscaïman. Mais grosso modo, les esclaves jurent fidélité à Bookman. Ils décident de donner leur vie pour mener à bien cette insurrection. Et dans la nuit du 21 au 22 août, les esclaves se retournent contre leurs planteurs qu'ils tuent et brûlent leurs plantations, le symbole en fait de leur statut servile. Il ne faut pas négliger dans cette insurrection le rôle qu'ont joué les marrons. Les marrons, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, ce sont des esclaves qui ont fui dans les montagnes pour échapper à l'esclavage. Alors que Bookman et ses troupes avancent vers le Cap français, il est mis en déroute par les planteurs et on expose sa tête, on le tue, et on expose sa tête plusieurs jours au Cap français pour briser le mythe d'invulnérabilité qui s'était créé autour de sa personne. Bookman est neutralisé mais ses lieutenants, Jean-François Papillon et Biassou lui succèdent. La grande révolte qui fait suite à la cérémonie de Boiscaillement se transforme en une insurrection durable et structurée. Et surtout, la révolte s'étend à l'ensemble de la colonie. C'est à ce moment-là que Toussaint entre en scène. Alors, où était-il pendant la grande révolte ? Eh bien, il y a plusieurs courants historiographiques à ce sujet. Il semblerait que Toussaint, un libre de couleur, soit retourné chez son ancien maître, le Bayon de Libertas, pour le mettre en sécurité. En métropole, l'assemblée législative, rappelez-vous, il y a plusieurs assemblées qui se succèdent, instaurent l'égalité civique entre les blancs et les libres de couleur le 4 avril 1792. Les nouvelles de la situation de troubles, la situation chaotique qu'il y a à Saint-Domingue parviennent aux oreilles de la métropole. Et c'est pour cela qu'ils vont envoyer une commission civile, celle de Sontonax, Paul Vérel et Lalo, pour rétablir l'ordre dans la colonie. Cette commission civile est envoyée le 17 septembre 1792. Elle est appuyée par le corps expéditionnaire de Rochambeau pour y faire appliquer la loi du 4 avril dernier. La commission civile a pour but de dissoudre les assemblées coloniales et de combattre les insurgis. Par ailleurs, entre février et mars 1793,